Bonjour à tous, c'est Mitra Pnoma de Alertego et je vous retrouve aujourd'hui pour une soluce sur Diabocat. Alors, je vais vous montrer comment aller faire Varcham. Alors, il y a plusieurs étapes pour Varcham. Alors, je vous montre. Alors, le plus facile pour aller farmer les objets qui vont vous permettre d'invoquer Varcham, moi je vous conseille d'aller sur les moissons du sang, d'aller faire tout ce qui est murmure. Parce que, pour moi, c'est vraiment deux en un. Vous allez récolter des chênes de sang qui vont vous permettre d'activer ici la moisson de sang. Ça tue des hordes de vampires et ça vous donne pas mal de composants. Une fois que vous avez farmé ici tous les composants, vous allez à l'arbre des murmures qui va vous donner des mains tremblantes, des têtes gargouillantes. Des cœurs malfaisants, des fémurs, noircis. Alors, ce qui est encore mieux, c'est ce que nous, en l'occurrence, on le fait. Donc, c'est pour ça qu'on va vous montrer. On le fait, nous, on le fait en duo. Donc, moi, je joue l'Adoïd qui est plutôt tanky, qui fait quand même des dégâts, qui est vraiment pas mal. Je trouve que c'est pas mal comme personnage d'hybride. Donc, mon build à moi, hop, je vous montre rapidement, mais je vous mettrai la définition, le lien, pardon, Max Roll en description. Je trouve qu'il est pas mal comme build hybride. Et la sorcière qui est sphère poudroyante, qui fait pas mal de gros 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 dégâts. Donc, je trouve qu'ensemble, on s'en sort très bien. Allez, donc, je vous réexplique encore une fois. Vous allez ici, vous pouvez faire n'importe quel murmure, mais moi, je préfère aller ici, parce que je fais pas mal de choses, mais je sais pas si vous avez besoin d'aller faire d'autres murmures. Enfin, vous allez faire aller partout sur la map. Et ensuite, hop, vous allez vous TP lorsque vous allez choper tous vos murmures. Vous allez à l'arbre des murmures. Je vous recommande vraiment de faire énormément de murmures. Ça donne beaucoup, beaucoup d'argent. À chaque fois, je crois que c'est 5 millions à peu près. À chaque fois qu'on choque des murmures, c'est 5 millions. Je suis plus du tout en galère d'argent sur cette saison, alors que la saison 1, en toute sincérité, j'en pouvais plus. À chaque fois qu'on changeait un afflix, c'était infernal, vraiment. C'est à de le dire. Et là, c'est différent. Dès que vous avez terminé, vous allez ici, vous allez chercher des murmures, et ça va vous donner les composants. Donc, Varshan, c'est simple, il va se trouver ici, dans le terrier malfaisant, juste à côté de l'arbre des murmures. Et il va vous donner plusieurs... Vous avez des chances de dropper plusieurs luniques qui vont peut-être servir dans votre build. Moi, en l'occurrence, il y en a un qui m'intéresse, c'est celui-là. Il droppe... Je n'ai qu'un unique en mon build, mais il droppe le grand bâton de la vieille sorcière. Je n'ai pas été récompensé jusqu'à présent. J'ai toujours droppé en moins bien. On va savoir, peut-être que ça va être le moment de dropper en moins bien. Donc, on arrive ici, et c'est cet hôtel malfaisant qu'on va pouvoir invoquer. Alors, vous voyez, donc là, c'est... Varshan, c'est celui qui est le moins gourmand. Il demande une tête garbouillante, un fémur noirci, une main tremblante, un cœur malfaisant. Mais, c'est bien que j'ai informé pas mal de fois. Allez, c'est parti pour notre bain. On n'a pas resté longtemps. C'est parti. Je vois déjà, c'est une cuirasse. Ça ne m'intéresse pas. Je ne vais pas râler. Ça, j'attends d'être hors ligne pour râler. Et un œuf guéreux. Donc, l'œuf guéreux, je ne vais pas montrer ce que c'est. C'est ici. J'en ai déjà 4. Et c'est très important pour aller farmer d'autres bosses. Mais, je vous ferai une vidéo à chaque fois pour vous montrer un peu ce que ça se passe. Donc là, ce qu'il m'a donné, il m'a donné ça. Alors, bon. Pour mon build, il est... Cette cuirasse-là, elle est intéressante. Mais, elle est intéressante, on va dire, pour de... Je dirais du mid-game, early game, mid-game. Moi, là, je la trouve plus intéressante du tout. Je préfère largement la mienne. Parce que, voilà, la mienne, elle a résistance au feu, réduction des dégâts, réduction des dégâts infligés par les cibles à proximité, réduction des dégâts pendant la fortification. Le build, vraiment, il va être ultra focus sur tout ce qui est réduction des dégâts, résistance. Et on va mettre tout ce qui est, ben... Les damage, les dégâts, ça va être sur l'arme, la mienne n'est pas top, hein, pas mentir. Et sur, ben, l'amulette et les bagues. D'accord que, ouais, même l'amulette, en fait, vitesse de déplacement, réduction des dégâts, réduction du temps de recharge. Ce qui m'a bien aidée, moi, c'est vraiment les trois rangs pour la compétence passive en venimation. Je vous conseille vivement de... Si vous tombez sur une amulette qui a tout sauf ça, ben, franchement, d'aller chez l'occultiste pour l'obtenir, ça a vraiment changé pas mal de choses quand j'ai eu ces rangs. Donc, voilà, pour Varchan, c'est hyper simple. Donc, je vous répète, vous allez farmer au maximum les murmures. Il faut les farmer ici. Moi, je vous conseille d'aller là. Pourquoi ? Ben, ça vous donne... Ça vous donne d'autres choses en même temps qui sont hyper utiles. Ça permet d'aller invoquer à l'hôtel des moissons qui vous donne pas mal de trucs. Dès que vous avez fait les murmures, vous allez à l'arbre des murmures, vous allez chercher à choisir les bottes, les cuirasses, les carreaux. Ça vous donne des items. Et vous allez au terrier malfaisant juste après. Et vous allez farmer vos oeufs, les roues. Donc, je vais refaire d'autres vidéos pour vous montrer tous les Huber Boss de ce Diablo 4. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et je vous dis à très, très bientôt pour la suite. Bye, bye, les amis.